Bonjour à tous, soyez-lui à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse à solitude, que l'Esprit-Saint vienne et visite. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au siège de Pascal. Dans l'Évangile de Luc Marie dit alors Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serpente, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fut pour moi des merveilles, Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à les mains vides. Il relève d'Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, l'orange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention, mais après, que l'ange Gabriel soit venu annoncer la bonne nouvelle à Marie, il n'y a pas de joie en Marie. Elle ne se reste pas du tout à Dieu pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci. Elle ne semble pas réaliser ce qui lui arrive. En revanche, elle a bien percuté que sa cousine était enceinte et que peut-être elle avait besoin d'elle. Et donc immédiatement, elle se rend honte. Le sang de la charité, d'aller vers ceux qui ont besoin. Et là, surprise, c'est l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth qui lui révèle qui est l'enfant qu'elle attend. Et elle semble alors pleinement prendre conscience quand Élisabeth lui dit « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi ? » Et donc, c'est la médiation d'Élisabeth qui permet à Marie, finalement, de prendre, on dirait, pleinement conscience et donc de se tourner vers Dieu pour rendre grâce pour la merveille qui lui est arrivée. Oui, je crois que c'est peut-être aussi ce qui nous arrive. C'est-à-dire que c'est souvent l'autre ou les autres qui nous révèlent finalement l'amour de Dieu en profondeur. Parce que seuls, finalement, réaliser l'action de Dieu au cœur de notre vie, ça nous paraît tellement incroyable qu'il faut le témoignage des autres personnes qui viennent percuter, nous percuter et qui nous réalisent alors, qui nous aident à réaliser combien Dieu est présent et combien il est là pour nous. Alors, dans ces cas-là, les mots peuvent jaillir sous l'action de l'Esprit-Saint. Mon âme exalte le Seigneur et exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme de serpente. Plein de mots, finalement, que nous pouvons reprendre peut-être avec simplicité avec la Vierge Marie. Accepter, finalement, de reconnaître avec elle les bienfaits de Dieu et combien Dieu est agissant dans le monde. Et c'est cela qui est important. Accepter de réaliser combien il est présent dans notre vie, mais aussi accepter de regarder le monde et voir comment le monde, Dieu, est à l'œuvre. Et cela nous invite peut-être à un changement de regard, car trop souvent, nous regardons uniquement notre propre vie et nous vivons notre relation à Dieu centrée sur nous-mêmes. Alors que si notre relation à Dieu est vivante, elle est vivante aussi avec d'autres personnes dans le monde, ailleurs. Rappelez-vous Matthieu 25. « J'avais froid, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. À chaque fois que vous l'avez fait à nos ses petits qui sont mes frères, c'est un mois que vous l'avez fait. Alors, à trois jours de Noël, ouvrons vos yeux pour regarder à chaque fois combien le Christ est servi dans notre monde et réjouissons-nous pour cela. Ensemble, on prie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton monde soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne, toute notre journée nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada